Bonjour, je m'appelle Louise Bourgoin et je joue Chloé Antowska dans la série Hippocrate. Je m'appelle Karim Leclou et je joue Arben Bachat. Je suis Alice Belaïdi et je joue le rôle d'Alison Lévesque. Je m'appelle Zachary Chassariot et je joue le rôle de Hugo Wagner. Ça, c'est la photo de la saison 1. On aimait déjà beaucoup la saison 1, mais je crois que... Et on s'accorde tous à dire que là, on a passé un step. Dans cette saison 2, il y a vraiment... Un chaos. Un chaos, une médecine proche d'une médecine de guerre. C'est inattendu et c'est très bien, ça ne ronronne pas. Le caisson, ça a été une belle histoire d'amour entre le caisson et moi-même. C'était un nouveau décor, c'est une grosse machine et ça a été construit en plus de toutes pièces par les décorateurs. Je pense que ça peut être aussi beau qu'angoissant de se retrouver là-dedans. On est dans les urgences, il y a une présence folle, il y a une figuration folle, il y a un arrière-plan fou. Le personnage de Chloé t'isolait et je suis touché. Il a une mise en scène en fait qui s'adapte au caractère de chacun des personnages, c'est assez frappant. Oh, qu'il est mignon avec son bébé. Ah ouais, meilleur acteur que moi. On fait la scène qui est vraiment très décontractée, alors que moi je crois que je suis hyper flippé de le faire tomber. Il ne faut pas que le bébé tombe. J'étais très concentré sur ça. La saison 1, il y a une histoire d'amour entre Zach et moi. Sur cette saison 2, ça se passe sur 5-6 jours à peu près cette saison. On est complètement sous l'eau, on ne rentre pas chez nous, on ne fait que travailler. Et je crois que ça laisse peu de place à ses soignants pour avoir des moments... Pas trop la place de ce galoche. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de tendresse et d'amour entre chaque personnage et dans le collectif cette saison-là. Ça ne se voit pas trop sur la photo, mais je crois que je tire la gueule ou que j'essaye de faire une petite enquête. C'est un rapport de jeu extrêmement plaisant. Pour moi, de travailler avec lui, c'est très plaisant. Moi aussi. Bully Daners, acteur fantastique qui va jouer une dualité hyper intéressante. Un chef des urgences, donc extrêmement dur, efficace comme l'urgence le réclame. Et à la fois, un être profondément humain. Moi, personnellement, en tout cas, quand j'ai appris qu'il allait peut-être participer à l'aventure avec nous, je vous avoue que ça m'a fait un petit truc au cœur. C'est un peu la famille, quoi, comme on peut dire. J'ai le souvenir d'une fois où je devais pleurer, 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 et puis tu pleures pendant des heures, à un moment donné, ça n'arrive plus à pleurer. Il arrive et il se met à pleurer, comme ça, pour moi. J'étais surprise, mais j'étais aussi... Il t'entraîné. Oui, ça m'a entraîné et ça a rajouté quelque chose à mon personnage assez fort. C'est ce genre de partenaire-là qui est prêt à tout lâcher pour l'autre et son personnage est à la hauteur du bonhomme qu'il est. Moi, je n'avais jamais vu Thomas en botte en caoutchouc et ça m'a prévu. Ah oui, ça, par contre, je n'avais pas vu du tout. Ah oui, je n'avais pas vu. Merci, ça nous fait un petit dos. C'est l'image aussi d'un metteur en scène complètement impliqué qui est en plein milieu de son plateau et qui vit les choses viscéralement. Et il y va, quoi. Ça illustre bien toute sa force de travail et comment il est au plus proche de ses acteurs. Il est partout. Il est à la fois scénariste, réalisateur, consultant, parce qu'il a été médecin, donc on se repose complètement sur lui pour les gestes. Ça illustre bien le fait qu'il aille au bout de chaque plan, que l'engagement est total. Merci.